hello les cafardinos c'est malek je suis désolé de pas vous avoir envoyé une vidéo beaucoup plus tôt donc là on va faire une vidéo sur la mise à jour je vous expliquer les changements et tout donc le délai il venait il venait un peu de deux mois déjà parce que j'attendais de voir si valve allait se rétracter ou pas parce que ces petits enculés ils aiment bien ils aiment bien faire des changements rechangements se rétracter et tout sur la mise à jour là notamment ils l'ont même confirmé on va dire parce qu'ils ont ils ont fait des correctifs derrière donc et aussi elle est plutôt bien prise par la communauté donc si vous posez la question moi même je trouve qu'elle est pas mal donc je pense qu'elle va être définitive surtout enfin au niveau du gameplay donc c'est pour ça que là maintenant je vais vous publier la vidéo et surtout j'avais des soucis avec mon avec mon obs que j'ai réussi à fixer à l'instant donc c'est pour ça que là je vais enchaîner les vidéos pour vous envoyer du contenu donc on va parler de la mise à jour donc qu'est ce qui a été changé à la mise à jour est ce que le spray a changé est ce que tu vas devenir scrimi baby ou pas scrimi baby non tu vas pas devenir scrimi baby est-ce que tu vas devenir un one tap player baby non tu vas pas devenir un one tap player baby mother fucker mother mother fucker scrimi baby one tap non 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 la mise à jour qu'est ce qu'elle a changé elle a changé le recovery accuracy donc ça veut dire que tu vas récupérer de la précision plus rapidement qu'avant c'est juste que ce que c'est juste ce qu'elle a changé au niveau du tapping fin juste c'est énorme mais en gros les sprays sont les mêmes je vais vous montrer ça tout de suite de toute façon les sprays sont les mêmes les patterns des recoils des sprays donc la dispersion de balle est exactement la même si vous regardez ma vidéo sur le gérer le spray vous verrez que le spray reste les mêmes regardez ça monte ça va à droite ça va à gauche et ça stagne ça va à droite ça va à droite ça va à gauche grosso modo ça va rester dans ces eaux là donc ça monte ça va à droite ça va à gauche et ça stagne et ça stagne et ça stagne donc c'est ce que je dis dans ma vidéo sur le spray quand tu veux le contrôler il faut le contrôler sur la verticale et pas l'horizontale j'ai juste montré ça rapidement voilà le spray reste le même s'échouer pas de 0 voilà voilà le spray reste le même peu importe la distance il ya juste à contrôler sur la verticale après l'horizontale c'est random avant c'est random toujours maintenant donc voilà pour le spray ça reste le même ah mais malek alors qu'est ce qui a changé qu'est ce qui a changé le tapping a changé dans le sens où regardez maintenant si je fais tap 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 je garde un maximum de précisions donc en fait le recovery accuracy je vais vous expliquer ce que c'est enfin en image vous allez comprendre donc l'accuracy c'est la précision donc quand je suis immobile j'ai 100% de précision donc dès que je tire la balle par droit si je bouge vous voyez bien que mon viseur bouge là donc si je fais ça voilà je suis pas précis donc regarder à quelle vitesse le le comment dire le viseur revient à la précision maximale donc ça c'est le strafe contre strafe c'est ce que j'explique dans ma vidéo sur le tapping notamment et comment gérer le strafe contre strafe pour avoir un maximum de précisions ça donnerait ça ouais là j'ai pas tiré un bon timing donc je perds la précision voilà sachez qu'en fait ce recovery accuracy donc le moment où on récupère la précision le moment où le viseur se rétrécit comme ça et bien il a été raccourci donc en fait on récupère beaucoup plus rapidement de la précision donc c'est pour ça que les tapping sont beaucoup plus droit et que vous pouvez en faire plus c'est à dire qu'on peut faire ça maintenant ça reste quand même très 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 compact voilà j'ai de la précision tout le temps dès que je veux faire du tapping j'ai quasiment j'ai quasiment vraiment 100% de réussite tout le temps donc pour vous donner pour vous donner la différence avec avant hop regardez voilà on va rater beaucoup moins qu'avant parce que on a 100% de précision c'est à dire que alors avant vous étiez sur lui 1 avant je n'y pas que vous étiez pas sur lui au niveau du viseur vous étiez sur lui c'est juste que vu que la précision n'était pas idéalement Synchroniser avec le clic et le mouvement que vous aviez à bas la balle elle partait un peu en couille elle était plus là où il ya le le viseur mais elle était un peu à droite ici donc vous le ratez vous le ratiez pendant alors que maintenant bah on récupère beaucoup plus rapidement de la précision donc le tapping c'est la régalade ouais mais alors le spray machin le anana les duels de spray tout non je l'explique dans la vidéo sur le sur le sur le spray je voulais réexpliquer maintenant sur ses go il ya ce qu'on appelle l'aim punch et le tagging ce sont des phénomènes qui se produit quand vous allez tirer sur quelqu'un vous allez taguer et vous avez le punch et donc le tagging c'est quoi c'est que quand vous allez le toucher le mec il va être ralenti ça ça vous le fait des ça vous le fait à vous quand on vous tire dessus que vous essayez de vous échappez comme des petits rats là comme ça ah bah vous êtes touché c'est impossible vous êtes là vous êtes vous êtes dans des sables mouvants vous êtes impossible tu es là tu es tagué cousin tu es dans la merde tu vas mourir tu as baissé ta culotte c'est fini le mec qui va te dans les fesses direct en plus moi je sais pas ce que ça fait mais ça fait mal normalement donc grosso modo c'est ce qui c'est ça le tagging et l'aim punch c'est quoi l'aim punch c'est quand vous tirez sur quelqu'un en fait il ya son spray à lui qui est déséquilibré il ya son viseur qui est déséquilibré il ya son recul qui est déséquilibré ouais mais non malek tu dis de la merde ça c'est que quand il n'y a pas de kevlar non quand il n'y a pas de kevlar il ya l'aim punch mais il ya aussi l'animation de l'aim punch donc en fait ça fait ça vous avez votre viseur qui trempe quand tu as un kevlar tu as quand même l'aim punch qui est là mais tu n'as pas l'animation qui te déséquilibré donc c'est en et l'aim punch est quand même plus poussé quand n'a pas de kevlar mais je dis bien mais il existe toujours combien de duel tu as perdu n'hésitez pas à commenter la vidéo et dire que oui ça vous est arrivé vous étiez en train de spray un mec comme ça vous étiez en train de le spray comme ça sauf que lui aussi il était en train de vous spray sauf qu'il a pris l'avantage sur vous parce que vous l'avez un peu raté votre spray tu vois tu as fait ça hop Peut-être couple l'aim punch tu es reparti un peu à droite t'as fait t'as fait ça tu as un peu tremblé tu as raté mais pendant ces micro secondes où tu rates le tagging il a plus d'effet et là i'm punch il a plus d'effet sauf que lui en face de toi il reprend son spray et il te touche et là tu prends tu es à la silencieuse là tu 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 prends des piqûres d'abeilles la cousin ah bah là ils te baissent ah bah c'est comme ça c'est l'yame punch regardez le spray n'a absolument pas changé Voilà on contrôle toujours de la même manière Voilà Voilà c'est sur la verticale que ça se contrôle Peu importe Ah ma bite Peu importe la distance Bon même si là ça fait quand même très très loin On va pas se mentir Il faudrait que je voie tout le corps Voilà Voilà Par contre maintenant regardez le tapping Grâce au recovery accuracy Euh non Je disais n'importe quoi Donc l'iam punch le tagging Le spray a toujours l'avantage par rapport au tapping Parce que si vous touchez votre adversaire Bah il est tagué il est punché Ca veut dire que son recul est déséquilibré Ca veut dire que vous avez l'avantage sur lui au niveau du duel Et ça veut dire qu'il peut plus s'échapper à cause du tagging Donc il peut plus partir Bah vous avez l'avantage sur lui au niveau du spray Par contre quand vous voyez tout le corps Quand vous voyez que la tête Donc si vous voyez que la tête Genre vraiment de loin Comme ça là par exemple Ca sert à rien de faire un spray là Là faut Les duels comme ça Faut s'appliquer les gars Donc voilà Quand est-ce qu'on spray La distance Pas la distance Non la distance On se en bat les couilles La distance Si t'es là comme ça Euh Tu vas le spray Tu vas Tu vas avoir un net avantage sur lui Euh Par contre Si t'es tout proche de lui Euh C'est à dire comme ça Mais que t'as que sa tête comme ça Qui dépasse Ca sert à rien de spray là non plus Genre là si tu spray comme ça ici Imaginez que je le fasse là C'est compliqué Là il faut s'appliquer aussi Tu vois Tu vas t'appliquer là comme ça Bam 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 Si tu vois que sa tête Imaginons Qu'on voit vraiment que sa tête Donc voilà Ca c'était pour sa gestion des duels On a fait une petite parenthèse Allez On a fait une petite parenthèse aussi Sur le tagging et la Mpush Maintenant on revient sur la mise à jour Le recovery accuracy Donc en fait vous récupérez de la précision Très rapidement Et c'est pour ça que vous avez l'impression Que tout le jeu a changé Parce que Il y avait marqué que Ouais c'était sur la K Sur la M4 Que non mais c'est pas sur cette arme C'est pas sur cette arme Bah en fait si C'est sur absolument toutes les armes Parce qu'en fait c'est le recovery accuracy Donc regardez Bien évidemment Les sons ont changé Donc regardez Voilà les sons 5-7 Dual 3-Z Voilà Tous les sons ont changé Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Moi je pense que c'est bien Parce que c'est plus creux Donc t'as moins envie D'assommer Tu vois T'as moins envie de Avant le P250 Ça faisait C'était un bruit Où ça fouettait Et tout C'était pas ouf Donc moi je préfère même les sons Maintenant Ça dynamise le jeu Ça donne un renouveau T'as l'impression d'avoir un nouveau jeu Et en plus c'est un peu plus réaliste Par contre regardez maintenant Le recovery accuracy Voilà On récupère de la précision Très rapidement Donc en fait on a On a tout de suite De la précision en fait On a tout de suite Tout de suite De la précision Dès qu'on a tiré On a quasiment instantanément De la précision C'est pour ça que Tous les guns Regardez même les dual beretta Avant on faisait jamais ça Avec les dual beretta Depuis quand ça fait ça Les dual beretta Dites moi Dites moi vous maintenant Ah ouais mais non Manel Tu dis de la merde Dans les logs Il y a marqué Il y a rien qu'à changer Bah regarde Depuis quand Les dual beretta Ça met ça Bah parce que c'est le recovery accuracy Tu récupères tout de suite De la précision Alors qu'avant Avec des dual beretta Ça se dispersait de ouf Pareil pour le tech nine Avant ça faisait ça Le tech nine avant Bah maintenant regarde Depuis quand tu mets Deux os comme ça En t'appliquant au tech nine En mode comme ça Maintenant tu peux tapping Avec le truc Donc oui C'est une mage sur le tapping C'est vrai Et c'est pareil pour toutes les armes C'est juste que vous récupérez De l'accuracy Donc voilà C'est ça que ça a changé la mage Donc c'est le recovery accuracy Donc ça favorise le tapping Mais le spray est toujours viable Les deux sont de plus en plus viables En fait Donc en gros Le jeu a été encore plus 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 Noobirisé Alors on va dire ça comme ça Le jeu déjà Qui avait le tagging Et l'impunch Si vous avez pas compris C'est qu'en fait Que tout le monde peut duer Tout le monde peut gagner son duel C'est à dire que Un global elite Contre un silver 2 Bah si le silver 2 il le touche Bah il est tagué Il est punché Donc le silver 2 va le tuer Donc malek Comment on fait pour en cup Malek des fois je fais 30 kills Des fois je fais pas 30 kills Des fois je suis bon Des fois je suis fort Bah en fait c'est parce que C'est le tagging et l'impunch Des fois t'arrives à toucher Des fois t'arrives pas à toucher Et les mecs en face ils te touchent C'est pour faire un cercle Tu vois c'est pour faire un cercle Un cercle vicieux Où les forts vont tuer les faibles Les faibles vont tuer les forts Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et ainsi de suite C'est pour créer une irrégularité régulière Tu vois c'est pour créer De la régularité En mode tout le monde va baiser tout le monde Mais au final c'est irrégulier Parce que les forts Perd contre les faibles Et les faibles gagnent contre les forts Au niveau des duels Et là maintenant le duel a été encore Le gameplay Le skill gap a été encore raccourci Donc le skill gap c'est la différence Entre les faibles et les forts A été encore raccourci Grâce à Valve C'est pas vous les faibles Qui avez progressé C'est Valve qui vous fait kiffer Tagging I am punch Plus là maintenant le tapping Un peu plus abordable Même si moi je suis content Parce que pour le tapping C'est vrai que c'est un peu plus abordable Mais au final Il faut toujours quand même Maîtriser Le strafe Pour le maîtriser Pour le maîtriser correctement De 1 Et ensuite il faut toujours Comment dire Il faut toujours avoir un bon I am Il faut toujours avoir une bonne précision C'est à dire que Un duel d'I am C'est un duel d'I am Un duel de tapping Ca reste un duel de tapping Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est toujours celui Il sera A ce niveau là C'est toujours le plus fort Qui va gagner Vous voyez Donc voilà Regardez Le tapping Ce que c'est maintenant Voilà Et c'est pareil avec bien évidemment Toutes les armes Regardez le FAMAS Qui est un peu plus viable Ca je suis un peu content Pour le FAMAS par exemple Voilà Le FAMAS avant Ca tirait pas aussi droit que ça Donc voilà les mecs Je vous embrasse très fort Likez Mettez des commentaires Je ferai d'autres vidéos Donnez moi des idées Pour d'autres vidéos Vous le savez Abonnez vous à la chaîne Partagez à fond la chaîne Que je vous donne du gros contenu Et tout Pour vous faire progresser Vous expliquer un peu Ce qui se passe dans le jeu Et tout Et tout Je vous embrasse très fort Los Scafardinos Je vous aime Passez sur le stream On passe des soirées de folie En ce moment Et j'ai des surprises qui arrivent J'ai des surprises qui arrivent Bon Les gens qui viennent sur le stream Le savent Mais je vais pas vous spoil Sur la chaîne YouTube Parce que Y'en a qui viennent pas sur le stream Et tout Mais bon C'est kiffant Je vous embrasse tous Likez Partagez A fond Los Scafardinos Del Houdinos C'était Malekinos Pour vous les bébés Bye bye